Il est contre l'explication, je vous le dis, dans le monde du travail. Parce que, dans le monde du travail, il y a peut-être beaucoup moins de réactions physiques, on ne casse plus la gueule des gens, mais en revanche, on les bloque, on les recèle, on les fait partir, on les pousse à la démission, on les pousse à des arrêts et maladies longues durées, on les met à l'écart, on l'empêche de vivre. Nous avons une dame, effectivement, qui est devant nous, n'a pas de travail, les gens, effectivement, qui sont en difficulté, qu'on est censé aider, et puis, il y a ceux qui ont la chance d'avoir un travail qui bosse dans des établissements publics, privés, et malheureusement, c'est très inégal. Alors, nous, on fait un gros travail, avec toutes les associations LGBT internes, dans les grandes organisations publiques et privées, pour sensibiliser, pour faire changer les choses, mais dans la réalité, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, aujourd'hui, des personnes trans, encore plus des personnes trans, qui, aujourd'hui, n'ont pas de travail, ou lorsqu'ils décident, effectivement, d'entérer un processus de transidentité, et bien, subitement, ils n'ont plus de travail, on va les faire partir, ou elles n'en trouvent pas, parce qu'évidemment, on ne recrute pas quelqu'un qui n'a pas l'apparence de son état civil, donc, là, qui sont l'état civil, c'est un vrai sujet, et il y a beaucoup d'employeurs qui aimeraient, justement, pour simplifier l'avis de l'accès, effectivement, à un état civil, conforme à ce que souhaitent les personnes trans. Et quant aux gays, lesbiennes, bi et trans, quant aux lesbiennes, baby, gay et bi, on dit que c'est entre 6 et 7% de la population française, ou 6 et 10%, alors, pour les employeurs, vous avez peut-être entre 6 et 10% de gays, lesbiennes et trans. Est-ce que, vraiment, vous les traitez lignement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Donc, je n'en dirais pas plus, parce qu'il y a beaucoup moins de violence physique, et la violence morale aboutit souvent au suicide, au retrait, et à la pauvreté, puisque quand on perd son emploi, généralement, on tombe dans une très grande précarité. Merci.